Et coucou, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans le maquillage, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, ça sert à rien, je vais pas faire un espèce de suspense. On se retrouve pour une partie 2 avec la Maïva Guénam, donc vous connaissez Maïva Guénam, enfin je pense, mais du coup c'est une candidat de télé-réalité. Elle a fait sa marque de make-up il y a 2-3 mois et du coup j'ai testé sa marque, enfin du moins les premiers produits de sa marque, je crois 10 jours après sa sortie, enfin le temps que je reçois mon colis quoi. Et là en fait elle a sorti une nouveauté et également j'ai pris un produit que je n'avais pas pris au tout début. Si vous avez pas vu ma première vidéo crash test sur les produits Maïva Guénam, je vous invite à aller la voir, je vous mettrai le lien de la vidéo directement en barre d'infos ou alors vous avez juste à taper Fabian CRFX Maïva Guénam et vous allez très vite trouver la vidéo. Globalement j'étais satisfait des produits mais je l'ai trouvé un petit peu cher mais voilà j'étais pas non plus déçu mais j'étais juste en fait un peu neutre au niveau de la marque. Et vu qu'elle a sorti une nouveauté je me suis dit bah pourquoi pas tester et au niveau du produit que je n'avais pas acheté la première fois c'est le bronzer. Et en fait pourquoi est-ce que j'avais pas acheté le bronzer ? D'ailleurs vous avez été nombreux à me dire pourquoi t'as pas acheté le bronzer etc. C'est parce qu'en fait au moment où j'ai commandé sur le site, le site venait d'être créé et c'est vrai bon voilà il y avait quelques petites erreurs sur son site. Notamment au niveau des bronzers en fait chaque produit avait une catégorie et du coup il n'y avait pas de catégorie bronzer. En fait les bronzers se trouvent dans la catégorie poudre compacte et même le nom des bronzers au tout début du site ça s'appelait poudre compacte foncée. En fait moi j'ai compris que c'était des poudres on va dire matifiantes mais pour les peaux foncées, pour les peaux noires. Bah du coup je me suis dit bah c'est pas des bronzers et maintenant elle a bien corrigé etc. Et c'est vrai que de toute façon en plus le temps que je reçois ma première commande l'erreur avait été corrigée sur le site. Mais c'est pour ça que je n'avais pas acheté de bronzer au tout début parce qu'en fait je savais pas que c'était des bronzers. Et là au niveau de la nouveauté en fait Maïva nous a sorti des farbes au pierre liquide donc moi j'ai pris 4 teintes. J'ai pris un kaki, j'ai pris un vert pailleté très très clair c'est vraiment un peu un vert pomme. Ensuite j'ai pris un dans les tons rosé et un dans les tons marron champagne. Voilà de très jolies couleurs j'en ai pris 4. Lors de ma première commande j'en avais eu pour environ 150 euros. J'avais reçu mon colis en environ 10 jours et en plus de ça j'avais reçu mon colis dans une enveloppe bulle. Et je l'avais dit dans ma première vidéo mais envoyer du maquillage, surtout tout ce qui est en poudre en fait, tout ce qui est blush, tout ce qui est fard à paupières dans une enveloppe bulle. Malheureusement ça ne protège pas assez et d'ailleurs j'avais reçu mon blush cassé. Mais bon voilà j'avais quand même souligné dans la vidéo parce qu'en plus j'en avais eu pour 150 euros et 150 euros dans une enveloppe bulle. Je trouve ça trop 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 léger. Et maintenant nous avons des petits cartons. Je ne pense pas qu'il y a un montant minimum. Je pense que j'en ai eu pour 90 euros ou 60 ou 80 enfin bref dans ces eaux là tout sera écrit à l'écran. Mais après du coup maintenant on a un carton donc je pense que ça sera pour tout le monde pareil et ça c'est beaucoup beaucoup mieux. Et en plus de ça j'ai commandé, le lendemain j'ai reçu un mail comme quoi ma commande avait été envoyée et j'ai dû la recevoir en 3 jours maximum. Donc j'ai reçu ma commande très 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 rapidement. Mais bon là quand même on a un bon point, on a un détail qui s'est amélioré et c'est quand même un détail important. Donc je tenais à le préciser. Comme vous pouvez le voir j'ai déjà fait mon teint, cette fois-ci je n'ai pas utilisé la poudre de Maïva. Voilà je ne m'en suis pas resservi mais je vais continuer mon teint avec vous et ensuite bien entendu je vais faire un petit maquillage des yeux. Bon alors du coup le fameux bronzer se présente comme ceci toujours. On a les packaging en forme de diamant. J'ai pris la couleur Malia. C'est la couleur la plus claire sur le site. Donc sur le site il y a 3 teintes de bronzer. Et la teinte la plus claire est quand même très 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 foncée. Sachant que certes je suis blanc mais je connais des gens qui sont beaucoup beaucoup plus pâles que moi, beaucoup plus blancs que moi. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va rendre sur ma teinte de peau mais c'est vraiment très 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 foncée pour une première teinte. Donc regardez en fait, c'est pas un détail important de ouf mais je tenais quand même à le signaler parce qu'il me semble que le bronzer coûte une trentaine d'euros. C'est vrai que c'est pas donné pour un bronzer, ça reste un petit peu cher. Et le pan en fait, le rond, vous voyez, il est plus petit que le packaging et du coup il y a un bon 2 mm je dirais, à vue d'oeil, qui manque. Je le dis, moi je ne suis pas quelqu'un qui est très pointilleux, qui vérifie énormément les détails mais je sais que vous aimez bien ça, vous aimez bien quand je parle des packaging etc. Donc je le dis mais moi, d'un point de vue personnel, je m'en fous. Vraiment j'ai un peu peur pour la teinte, je trouve ça super super foncé pour la teinte la plus claire. Je vais venir prendre un petit pinceau biseauté comme j'ai l'habitude de faire. Mon miroir est encore caché pour ma vidéo d'hier. D'ailleurs je vous invite à aller voir ma vidéo d'hier, je me suis maquillé sans miroir. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, elle est assez drôle. Ok, niveau couleur, je trouve que ça va quand on fait attention à la quantité qu'on met. C'est quand même assez pigmenté donc il faut faire attention. J'ai vu plein de revues négatives sur le bronzer comme quoi il était difficile à estomper, qu'il faisait des marques. Enfin vous le voyez à la caméra, ça va. Non en vrai ça va, au niveau du fini sur la peau il est totalement mat. Je vais quand même faire une espèce de full face avec les produits de Maiva quand même. Mais si vous voulez voir l'avis des produits, je vous invite à aller voir ma première vidéo. Donc là c'est le blush que personnellement j'ai en teinte MG28. C'est vrai qu'il n'y a pas le nom des teintes, il y a le code des teintes, c'est trop bizarre. On met le petit blush. Le blush qui est sympa. Je vous laisse quand même aller voir mon avis final sur ce blush dans mon ancienne vidéo. Donc là je vais mettre le petit highlighter en teinte Jade. Je vais vous dire la vérité, la poudre de Maiva Gennam, je crois que je m'en suis servi 2-3 fois. Je ne m'en suis pas plus servi, c'est vrai que ma poudre préférée c'est la Anastasia et ça ne changera pas. Après parce que aussi la poudre de Maiva est un petit peu colorée, donc automatiquement ça va me jaunir un petit peu le teint. Et je suis blanc, donc c'est un peu chiant. Au niveau de l'highlighter, je ne m'en suis jamais resservi hormis dans cette vidéo. Le blush c'est le produit que je me suis le plus resservi de la marque de Maiva. Mais après j'ai découvert le blush de Nabila et je trouvais la couleur du blush de Nabila. J'ai plus apprécié la couleur du blush. Après niveau qualité, est-ce que j'ai vu une différence ? Absolument pas. Mais niveau couleur, ouais c'était une couleur que j'appréciais un peu plus chez Nabila. Donc voici l'highlighter. J'ai vraiment hâte de tester les petits fards à paupières liquides. Je vais quand même m'éviter un petit eyeshadow de sa palette, mais je vais surtout me servir des petits fards quoi. Franchement, ils ont l'air bien. Au niveau de sa palette de fards à paupières, vous voyez toujours les packardings. C'est en forme de triangle, de triangle, de diamant. Moi j'avais pris celle-là de palette. Donc c'est la Cléopatra je crois. Bah c'est pas écrit, il y a juste écrit palette numéro 2. Mais je crois que c'est la Cléopatra. Je suis pas du tout sûr, j'écrirai à l'écran. Je vous avais dit que j'avais pris cette palette parce que du coup l'autre je la trouvais pas inutile. Mais en fait je trouvais que les tons se ressemblaient trop. Et en fait la deuxième qui existait c'était la plus intéressante. Pareil, je m'en suis servi seulement pour la vidéo et je m'en suis jamais resservi après. Il me semble que ma mère s'en est resservi de la palette par contre. Pareil pour le blush et pareil pour l'highlighter. Ma mère s'en est servi beaucoup plus de fois. Je commence à crever de chaud. Et bien comme ça j'aurais pas dû juste mettre mon col roulé. Bon je pense que vous le voyez j'ai mis ma petite base à paupières P.Louise. Clairement on va faire quelque chose de très très simple. Je vais juste mettre une couleur dans mon creux de paupières. Et ensuite je viendrai utiliser les fards à paupières liquides. Je pense que je vais directement utiliser soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci. Parce qu'en vrai celle-ci je vais utiliser cette petite couleur que je vais mettre dans mon creux de paupières. Donc je mets la couleur dans mon creux et je vais venir l'estomper. Je vais quand même rajouter un petit peu de la couleur la plus foncée pour intensifier. Ce sera plus sympa. Donc je re-estompe. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Franchement c'est très 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 joli. Ça fait très automne. Bon on est en hiver mais c'est pas grave. C'est très sympa ce mélange de couleurs. Franchement j'aime beaucoup. Bon je vais venir faire pareil de l'autre côté. Toujours pareil. Je commence avec la couleur la plus claire. Donc là j'ai pas envie de faire un maquillage étiré. Donc vous voyez quand j'applique mon fard aux paupières, je fais bien un cercle comme ça. Comme si j'allais entourer mon oeil avec mon fard aux paupières. Enfin c'est même pas comme si j'allais entourer mon oeil, c'est j'entoure mon oeil. Mais c'est vrai que moi je fais très souvent des formes allongées. Et là j'ai envie de changer un petit peu. Toujours je ramène ma couleur la plus foncée. Petite astuce pour tous ceux qui ont des paupières tombantes. N'hésitez pas à mettre votre fard foncé plus haut que votre creux. Parce que vous voyez quand j'ouvre la paupière, j'ai quand même la paupière un peu tombante. Et si je mets le fard foncé dans mon creux, j'ai plus de paupières en fait. J'ai clairement plus de paupières. Alors n'hésitez pas à dépasser. Ça va vous donner une illusion en fait d'avoir un creux de paupières plus haut. Allez c'est l'heure de mettre les paillettes. J'ai trop trop hâte. Alors moi j'ai pris 4 couleurs. Je vais pas vous mentir d'ailleurs au niveau des packaging. Bon moi encore une fois je m'en fous. Mais en fait quand j'ai reçu, je me suis dit Oh mais c'est tout petit. Parce qu'en fait avec les images sur le site, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gros. Je sais pas pourquoi. Mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gros. Et en fait c'est vraiment mais c'est riquiqui. C'est vraiment tout petit tout petit. Donc j'ai quand même regardé au niveau du grammage. Parce que j'ai plein d'autres fards au papier liquide. Et niveau grammage franchement il n'y a pas une énorme différence. Niveau quantité ça va. Franchement c'est archi raisonnable. Donc je vais quand même swatcher les couleurs. Alors l'applicateur comment il est déjà ? L'applicateur, l'applicateur. Oh on a un beau applicateur quand même qui est assez gros. On a un petit trou au milieu. Ça nous permet d'avoir un réservoir et d'appliquer plus de produits. En plus c'est un embout pointu. Ça fait très embout gloss. Mais je pense que pour faire un petit détail. Pour faire comme une espèce de cut crease direct avec ça. Je pense que ça peut être pas mal. Dans un premier temps j'ai la teinte Elisa. Qui est un vert très 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 pâle. Très lumineux. Qui est vraiment très joli. C'est très lumineux. C'est très très beau. Ensuite j'ai la teinte Lydia. Qui cette fois-ci est un kaki. Waouh. Très sympa aussi. C'est très pigmenté. C'est très lumineux. On a quand même une base assez opaque. Irisée avec des paillettes dorées. Franchement c'est top. Ensuite j'ai pris la teinte Rosa. Qui est un rose. Très joli aussi. Par contre je comprends pas trop le fait d'avoir mis ce rose. Parce qu'au final avec les deux palettes qu'elle a sorties. On a vraiment des teintes assez chaudes. Parce que là on a des reflets un peu bleutés. Je sais pas si vous allez le voir. Le phare est magnifique. Vraiment le phare est magnifique. Mais je trouve que ce phare ne va pas avec les palettes qu'elle a proposées par exemple. Et ensuite j'ai la teinte Emma. Qui est un peu un espèce de champagne marron rose gold. Magnifique. C'est hyper pigmenté. C'est hyper lumineux. C'est très 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 joli. Je pense que vous avez compris. Je vais utiliser les deux verts. L'applicateur me donne envie. J'ai l'impression que ça va être facile. Oh. Oh waouh. Regardez moi ça comment c'est beau. Sublime. Alors le khaki est magnifique. Il est vraiment mais vraiment très très beau. Je pense que de toute façon vous allez voir à la caméra. Oh. J'adore. Ah je suis mais totalement fan de cette couleur. Ça sèche vraiment très très vite. Donc du coup ça rentre pas dans les plis. Et ça c'est top. Et bien entendu je vais venir utiliser la deuxième teinte de verte. Mais du coup beaucoup plus claire. Pour mettre dans mon coin interne. Cette fois-ci je pense que je vais en mettre trop avec l'applicateur. Donc en fait je mets du produit sur la pomme de ma main. Ensuite je prends un petit pinceau. Et je vais venir tapoter le produit. Waouh. Waouh. Elle est reflet de malade aussi. Honnêtement je pense reprendre des farbures liquides sur son site. J'ai également mis un petit peu du khaki en ras de cils. Là je vais venir mettre un crayon noir. Parce que c'est quand même un maquillage assez foncé. Et je trouve que ça va bien aller avec ma tenue. Avoir des yeux beaucoup plus intenses. Donc je vais venir mettre un petit crayon en muqueuse. Et en bas aussi. Parfait. Et une fois que j'en suis là. Je vais venir mettre mon petit mascara. Donc là c'est celui de chez Milk. Franchement je l'ai reçu il n'y a pas très très longtemps. Et je l'aime beaucoup. Il met pas mal de matière. Il allonge les cils. Il les sépare bien. Il fait du volume franchement. J'aime beaucoup ce mascara. Au niveau de mes lèvres. Je vais pas utiliser un produit de chez Maiva. Parce que j'ai que de rouge à lèvres. J'ai un rouge et un dans les tons un peu orangés. Et pour mes lèvres je vois plus quelque chose de neutre. Donc là je vais venir utiliser un crayon de chez Sephora. C'est le Pink Tea. C'est vrai que c'est un crayon à lèvres qui est quand même assez neutre. J'ai les lèvres sèches en ce moment. Je comprends pas. Mon maquillage est maintenant terminé. Place à la conclusion des deux produits que j'ai testé aujourd'hui. Au niveau du bronzer. Je sais pas quoi en dire en fait. Je le trouve juste. C'est même pas le bronzer ça. Il est là. Au niveau du bronzer. Je sais pas vraiment quoi dire. Juste je trouve que la teinte est beaucoup trop foncée. Pour être une teinte claire. J'ai pas l'impression que ça choque au niveau de mon visage. Parce que j'en ai mis extrêmement mais extrêmement peu. J'ai trempé mon pinceau. Et ensuite j'ai directement estompé. Enfin voilà quoi. J'avais pas envie de faire un carnage. Donc au niveau de la couleur je trouve ça trop foncé. Après au niveau de l'application je le trouve bien. Je l'ai pas trouvé compliqué. Je l'ai pas trouvé sec. Je l'ai pas trouvé dur à estomper. Après il faut pas oublier que j'en ai mis extrêmement peu aussi. Donc c'est peut-être pour ça. Je vous dis ça parce que j'ai vu énormément de revues. Avec les gens qui disent que le bronzer est super sec. Hyper dur à estomper. Bah moi c'est pas mon cas. Mais voilà je préfère le préciser. Et j'en ai vraiment mis très très peu. Parce que la couleur elle me convient pas du tout. Et au niveau des farbes pierre liquide. Coup de coeur. Mais alors coup de coeur coup de coeur. Les swatchs ils sont là. Je vous les remontre. Hyper lumineux. Reflet de malade. Franchement c'est super beau. Je crois qu'en plus ils sont au prix de 8,95€. Un truc comme ça. Donc le prix est vraiment très 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 raisonnable. Je trouve par rapport aux autres produits qu'on peut retrouver sur le site. Maintenant place au cadeau du jour. Pour ce concours aujourd'hui il y aura deux gagnants. Et pour les gagnants il y aura du maquillage NYX. Donc un grand merci à la marque qui m'a envoyé du maquillage. D'ailleurs la semaine prochaine il y aura encore un concours avec NYX. Parce qu'ils m'ont envoyé plusieurs produits. Du coup je vais faire ça en plusieurs jours. Premier produit que nous allons retrouver. Donc hop je remets en place. Donc on a une trousse NYX avec la palette de farbe et pierre qui est hyper hyper colorée. On a également le mascara, un pinceau. Donc on a un bon petit kit pour les yeux. Ensuite nous avons un lot de trois NYX lingerie. Donc là ce sont des full size. Très coffré de Noël en plus on adore. Ensuite nous avons un rouge à lèvres. Je ne peux pas ouvrir les produits je suis désolé. Mais à l'intérieur en fait on a un espèce de nude rouge avec des paillettes. Mais vous savez les belles paillettes. Vraiment sublimes. Trop trop beau ce rouge à lèvres. Et c'est la teinte Peel Here. Pour ceux que ça intéresse. Comme ça au moins si vous voulez aller voir sur internet. Et ensuite nous avons un fixateur Finimat. Comme d'hab je préfère le réexpliquer. Mais tous les produits que je viens de vous montrer ils seront en double. Parce que je ne vais pas partager ce que je viens de vous présenter pour deux gagnants. Donc chacun des gagnants va recevoir les produits que je viens de vous montrer. Pour participer comme d'habitude il faut être abonné à ma chaîne YouTube. Être abonné à mon compte Instagram. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao !